En cette période estivale, il n'est pas rare de croiser des gens qui veulent s'essayer au jeu. Peut-être que vous, présentement, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous voulez vous lancer sur Raphomemo, mais vous êtes un peu perdu sur un point, c'est le choix du serveur. D'un côté, vous avez le serveur mot Ogrest, qui est un serveur mot de compte, où vous ne pourrez jouer qu'à un seul perso, et où il vous faudra faire preuve d'ouverture aux autres et de cohésion pour parvenir à réaliser le contenu du jeu qui n'est pas en majorité pensé pour être réalisé avec un seul personnage. Et de l'autre, vous avez le serveur Pandora et Rubilax, qui sont ce qu'on pourrait appeler des serveurs classiques, dans le sens où c'était des serveurs qui existaient bien avant le serveur Ogrest, et sont les serveurs où la restriction du mot de compte n'est pas appliquée. Et le multi-compte est même facilité grâce au système de héros qui vient avec le booster pack, ce qui vous permet de jouer avec une équipe complète de 6 personnages, avec seulement 2 comptes afin d'être totalement indépendant sur tout le contenu PVM du jeu. Cette indépendance sur le jeu peut être super alléchante, mais il est vrai que quand on commence le jeu, il y a une petite réticence à jouer ce mode de jeu, étant donné qu'on ne sait pas trop quoi jouer comme équipe pour être un minimum performant, et on peut vite perdre la foi quand il s'agit d'apprendre à jouer 6 classes en même temps. Même si, plus vous vous prenez tôt, plus c'est facile d'apprendre le jeu avec 6 personnages, si vous voulez mon avis. Ainsi, beaucoup de nouveaux joueurs s'essaient plutôt au monocompte pour pallier à ce problème qui n'en est pas vraiment un. Alors qu'en réalité, on pourrait simplement couper la poire en deux. En effet, si jouer 6 personnages d'un coup vous fait peur, vous pouvez déjà commencer gentiment avec au moins une équipe de 3 sur un seul compte grâce au système de héros. Certes, certains contenus de donjon ne pourront pas être réalisés à des difficultés de stasis de l'espace en solo, mais dans le jeu, il existe des contenus PVM parfaits pour pallier à ce genre d'équipe. Et pour ce qui est des donjons classiques, vous pourrez au moins les réaliser dans des stasis moyens, et tout à fait suffisant pour découvrir le contenu du jeu. Vous aurez ainsi une base qui servira de tremplin, si vous viendrez à l'esprit de vraiment vous lancer dans le multicompte, le vrai. Si vous avez assez aimé le jeu, et que vous voulez pousser le délire plus loin. Après tout, si vous avez réussi à gérer une équipe de 3, vous allez facilement pouvoir gérer une équipe de 6, parce que vous avez déjà fait la moitié du chemin finalement. Du coup, comment composer son équipe de 3, et vers quel perso se tourner ? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, en vous proposant 3 compositions d'équipes de 3 personnages, pour réaliser les différents contenus du jeu en toute quiétude. Avec en prime, pour commencer, une petite explication de mon cheminement de pensée, qui m'a permis de composer ces 3 équipes proposées aujourd'hui. Et si jamais je n'ai pas parlé du perso que vous voudriez jouer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et peut-être que j'en ferai un épisode 2, avec plus de steam, à partir de vos suggestions. Ou alors, je vous aiderai directement à composer votre équipe de 3, à partir de votre classe, directement sur le Discord. Donc n'hésitez pas à passer dans la description. By the way, comment on fait pour composer une équipe de 3, me direz-vous ma petite dame ? Eh bien, en vérité, c'est très simple, et à la fois, il y a des petites subtilités à prendre en compte. Si vous avez vu ma vidéo sur la composition de team, pour le multicompte, vous savez peut-être que j'ai en réalité déjà parlé de comment composer une équipe de 3, mais je l'ai fait un peu de manière large. En gros, ce que j'en disais, c'est que pour composer une équipe de 3, il faut prendre la même logique que pour composer une équipe de 6, mais vous couper la team en deux, pour avoir factuellement dans votre équipe de 3, un tank, un soigneur et un DPT. Les DPT, c'est du jargon pour dire que c'est votre attaquant, en gros. Car si jamais vous pouvez jouer avec une autre personne qui joue elle aussi avec une composition de 3, ça vous permet de composer à vous deux une équipe de 6 totalement conventionnelle et qui fonctionne très très bien. Mais évidemment, il y a de grosses subtilités quant au choix de personnages par rapport à deux points précis si vous voulez que votre équipe de 3 fonctionne à elle seule. La première, c'est de prendre en compte le fait que dans certains contenus spécifiques, il n'est pas forcément optimal d'avoir une composition de deux supports, tank, soigneur et un attaquant. Par exemple, dans les brèches dimensionnelles et certains donjons 3 joueurs à bas de niveau, ça peut demander à la place de DPT et un seul support pour être efficace. Ainsi, il est important de prendre dans son équipe des classes qui sont capables, en cas de besoin, de prendre deux builds différents de soigneurs, de tanks et de DPT pour s'adapter au contenu si besoin. On peut compter pour ça sur des classes comme Bazan, Closamodas, Zobal, Asadida et bien d'autres. Donc prenez cette spécificité en tête si vous voulez faire un maximum de contenu possible. Deuxièmement, c'est pas parce que vous prenez un tank, un soigneur et un DPT au pif que votre équipe sera efficace. Chaque classe du jeu a des avantages qu'il faudra utiliser en synergie avec d'autres classes pour que ces avantages soient les plus efficaces possibles, mais aussi des faiblesses qu'il faut prendre en compte et combler dans le choix de ses corollaires pour que celle-ci comble un manque d'outils dans la globalité de l'équipe. Ça peut être pas évident dit comme ça, alors je vous propose de vous montrer un exemple probant de ce cheminement en vous présentant la première équipe de 3 de cette vidéo pour que ce soit un petit peu plus clair. Le premier team que je vais vous présenter comme exemple, ça va être une team qui va s'orienter sur le fait de faire énormément le ménage sur le terrain grâce à des gros dégâts de zoning qui permet de facilement se débarrasser de tous les mobs sur le terrain et quand même avoir un moyen de faire des gros dégâts de burst en mono-cible pour justement se débarrasser du boss parce que les donjons ne sont pas que pleins de mobs, c'est aussi un boss, donc il faut un DPT qui soit capable de faire de l'excellent zoning et qui ait quand même des outils de burst en mono-cible. Et pour ça, il y a un DPT qui est parfait, voire deux pour commencer. Ça va être évidemment la KRA ou le Steamer si vous êtes un peu original. Mais je trouve que le KRA est plus facile d'apprentissage et aussi beaucoup plus efficace. La KRA, qu'est-ce que c'est ? C'est une classe distance qui est bien connue de l'univers de Dofus et de Wakfu. Une classe distance qui a pour but de poser des balais sur le terrain qui vont faire des redirections de dommages sur les sorts qu'il fait que vous allez combiner avec vos sorts de dégâts de zone ultra puissants que vous avez déjà sur votre KRA avec notamment la flèche explosive. Ce qui fait que le KRA va être très efficace pour facilement se débarrasser de tous les mobs qui sont sur le terrain en un temps record. Et en plus de ça, la KRA a la possibilité justement aussi avec ses pointes affûtées de faire énormément de dégâts avec la flèche destructrice quand il a besoin de s'attaquer au boss juste après. Donc du coup, la KRA a un très bon moyen de faire le ménage sur le terrain mais le petit bémol du KRA, c'est que pour être efficace en zoning et enfin pour être efficace en zoning, donc ça prend en compte toutes les classes qui sont basées sur le zoning pour être efficace, c'est qu'il faut un moyen de placer les mobs ultra efficients pour vraiment empaquer les mobs dans un coin et vraiment les balayer avec des flèches explosives. Pour ça, pour placer les mobs, il n'y a rien de tel qu'un tank particulier qui est le panda. Le panda, c'est le meilleur placeur du jeu et le panda en plus a l'avantage d'être un excellent tank qui peut booster très facilement ses résistances à soi, se mettre un petit peu de shield et donc facilement de tanker les coups ennemis en étant à la mêlée de ceux-ci parce qu'on va être une team qui est extrêmement axée de distance avec cette équipe. On va avoir quasiment deux personnages qui vont être axés de distance et un qui a axé justement tanking donc qui peut être facilement à la mêlée avec énormément de tacles pour essayer justement d'éviter que les ennemis viennent du côté des alliés. Donc du coup, il peut placer, il peut tanker très facilement mais il a un petit désavantage le panda c'est que malgré qu'il n'a que quelques outils de supporting comme Bivet qui peut un peu booster les dommages du Kras en plaçant bien correctement le tonneau ou alors un petit retrait résistance par-ci par-là le souci c'est qu'à part tanker placé, il ne fait pas grand-chose. Donc du coup, en termes de soigneur, ça va être très intéressant de tabuler sur un soigneur qui soit capable justement de donner un petit peu plus d'outils de supporting à l'équipe en apportant par exemple du shield en apportant du retrait résistance du boost de dégâts du boost de résistance peut-être bref, plein d'outils de supporting efficaces ou même peut-être du retrait pour vraiment éviter que les ennemis viennent vraiment se coller au Kras ou au soigneur et comme soigneur qui est efficace pour ce type de rôle parce qu'il a plein d'outils de supporting dans son kit c'est selon moi la Salida la Salida elle va être hyper efficace parce que du coup elle soigne extrêmement bien elle va pouvoir très facilement aussi retirer des distances avec ses poupées, avec son coup de roi et sa voudoulle elle peut aussi extrêmement bien donner de shield très efficacement au panda et à la Kras elle peut facilement booster et aussi le truc hyper important avec la Salida c'est qu'elle peut retirer des PM pour clouer les ennemis au sol et ce qui est aussi très avantageux avec la Salida c'est que si vous avez besoin d'un deuxième DPT dans votre équipe la Salida peut facilement se jouer si vous désirez avoir un petit peu plus de DPT avec votre Salida de le jouer plus avec des maîtrises distance plutôt que des maîtrises élémentaires et de soin pour jouer un petit peu plus avec les poupées et avec le poison qui combottent super bien avec la Kras puisque si vous utilisez le vent empoisonné de la Salida avec la Kras vous pouvez facilement faire des retraits PM avec quelques sorts qu'elle possède et donc du coup booster en même temps les dégâts de la Salida donc vraiment une composition de team de 3 qui va être super efficace en donjon pour faire le ménage du coup pour farmer efficacement les donjons à des stasis plutôt correct dans des donjons de 3 ça va être une composition qui peut être efficace aussi et pour les brèches aussi pareil si vous arrivez justement à mettre beaucoup plus de maîtrise distance sur la Salida pour la rendre un petit peu plus efficace en termes de DPT et lorsque vous allez combiner avec une autre personne pour faire une équipe de 6 vous avez déjà le placeur qu'il faut vous avez déjà un excellent soigneur qui peut faire des trucs à droite à gauche donc du coup justement votre deuxième partenaire qui a aussi 3 personnages n'aura pas forcément besoin de trop combler de lacunes pour faire le donjon avec vous mais bon admettons les team distance c'est pas trop votre truc vous votre truc c'est la castagne en mêlée et bien faire une équipe de 3 avec un perso mêlée c'est aussi tout à fait faisable par contre il voudra faire attention à un petit truc au niveau du choix du DPT mêlée de votre équipe puisqu'il va plutôt devoir s'axer je pense autour d'un DPT mêlée off tank alors qu'est-ce que ça veut dire off tank ? ça veut dire que vous allez en fait prioriser un petit peu plus de résistance par rapport aux dégâts par rapport à justement un DPT pur mêlé où là justement si vous avez un peu moins de résistance c'est pas trop gênant du moment où vous faites fort 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 la castagne dans une équipe de 6 avoir un DPT mêlé pur c'est pas trop gênant parce qu'on a plein moyen de le protéger en termes de support dans une équipe de 3 un petit peu plus réduit c'est un petit peu plus compliqué donc c'est plus cohérent quand vous commencez à jouer au jeu avec une équipe de 3 de se baser sur un DPT mêlé qui soit off tank pour justement apaiser un peu les supports de votre équipe tout en étant efficace parce que même si vous perdez en fait un peu de dégâts bruts sur votre DPT au profit de résistance pour rester facilement à la mêlée pour un perso DPT mêlé ben vous avez quand même les supports qui sont capables d'apporter un apport de dégâts supplémentaires pour avoir des dégâts quand même ultra corrects tout en étant résistants donc en DPT mêlé ce qui a le plus d'efficace et quand je pense à DPT mêlé off tank je pense à Yop je pense à sa crieur je pense aussi surtout à Ujinak qui marche très très bien même s'il a été un peu nerfé sur son côté résistance il est un petit peu plus agressif qu'avant je trouve et il reste quand même une très très bonne valeur sur si vous voulez jouer un DPT mêlé off tank le Yop sera un petit peu plus agressif mais aura quand même une très bonne résistance et le sacrier sa raison d'être c'est justement de prendre des coups pour être le plus puissant possible puisque en fonction des points de vie que vous avez perdu sur le sacrier et bien vous gagnez en dégâts et vous avez aussi un mode de berserk évidemment sur le sacrier et plein d'outils pour générer de l'armure qui vous permettent de tanker efficacement en plus de faire des dégâts très corrects avec un DPT mêlé off tank ce qui fonctionne très très bien en termes de tank c'est un FECA pourquoi un FECA ? parce qu'un FECA en fait même si c'est pas le type de tank qui va être facilement à la mêlée même s'il peut être très facilement à la mêlée le FECA a un avantage pour protéger ses alliés c'est de lui garantir énormément d'armure c'est le support qui apporte le plus d'armure à l'équipe il peut aussi donner des points de wakfou il peut booster ses alliés et il y a un truc qui est hyper efficace en termes de boost sur les DPT off tank mêlées off tank c'est le bâton de FECA le bâton de FECA c'est un boost de 40% de dommages infligés en mêlées supplémentaires sur le perso qui profite du boost de bâton de FECA ce qui est énorme mais le petit désavantage entre guillemets de ce bonus c'est que pour le conserver le DPT mêlée doit justement rester au corps à corps d'un ennemi en fin de son tour étant donné qu'on joue un DPT mêlée off tank le fait de rester à la mêlée d'un allié c'est d'un ennemi pardon c'est pas trop c'est vraiment pas trop gênant et en plus de ça le FECA peut facilement l'aider à tanker avec un énorme don d'armure et aussi avec un peu de rédirection de dégâts il peut aussi faire un petit peu de placement même si c'est pas son fort et surtout le FECA très avantageux aussi pour faire des dons de points de Wakfu parce que si on prend par exemple le Yop si on prend le Jinak ou si on prend le Sacrieur c'est tous des classes qui vont à un moment ou à un autre utiliser plus ou moins des points de Wakfu et avoir une bonne régénération de points de Wakfu sur ses DPT c'est toujours un must-have donc FECA pour un DPT melee off tank c'est l'un des meilleurs tanks que vous pourrez choisir et en plus ça c'est un tank que vous n'êtes pas obligé de jouer dans la melee et avec ça il faut du coup un soigneur qui est capable de remonter facilement les alliés en cas de besoin même si par exemple et qui est capable de faire autre chose en attendant si elle n'a pas besoin de remonter ses alliés et je pense directement à l'Eniripsa et en plus de ça l'Eniripsa a un kit d'outils qui va être hyper efficace avec un DPT melee off tank déjà elle va être c'est la meilleure soigneuse du jeu même si elle a pas de shield vu que vous jouez avec le meilleur shielder du jeu si vous pouvez pas mettre du shield avec votre Eniripsa c'est pas trop gênant mais elle va combler quelques petits bonus de dégâts que ne pourrait pas apporter le FECA avec par exemple Lapino qui peut facilement retirer des résistances on a quelques petits outils de boost efficace avec du soin en plus en zoning très cool on a aussi du bon don de PM pour se déplacer c'est plutôt bien parce que avec même si on est si on n'est pas très mobile avec notre DPT melee off tank c'est bien d'avoir un peu de mobilité et surtout un truc qui va extrêmement bien aider le DPT melee off tank c'est le lien de l'amitié le lien de l'amitié c'est un buff qui va être appliqué sur un allié et lorsque cet allié reçoit des dégâts cet allié va avoir ses résistances ses dégâts infligés augmentés et les niripsa va booster ses soins réalisés ce qui fait que si vous l'appliquez sur votre DPT melee off tank ça va lui apporter justement des dommages infligés supplémentaires de la résistance pour encore mieux tanker et votre niripsa va apporter du soin un soin qui par ailleurs peut être transféré en dommages infligés quand les niripsa n'a pas besoin de soigner ses alliés puisque avec le contre nature les niripsa peuvent facilement être un DPT plutôt polyvalent en termes de dégâts de distance sans pour autant devoir avoir besoin d'un build précis pour jouer un DPT puisqu'en fait il va convertir toutes ses maîtrises de soins en dégâts infligés ce qui est très utile en brèche comme en donjon 3 joueurs donc vraiment avec cette composition de 3 vous avez un truc ultra solide peut-être que vous n'allez pas farmer efficacement les mobs dans le sens où ça va être rapide ça sera une composition qui se jouera un petit peu plus sur la durée mais ça sera une composition qui se jouera sur la durée mais qui sera vraiment solide pour faire des donjons en toute tranquillité si le fait de jouer melee vous dit et enfin j'ai envie de vous parler d'une team de 3 que j'utilise ultra souvent sans trop me rendre compte et que je vous présente aussi ultra souvent sans trop me rendre compte c'est la composition Xelor Zobal et Osamodas alors cette composition en fait je l'aime énormément parce qu'en fait elle est ultra modulable elle est capable de faire facilement les donjons 3 joueurs et de les farmer efficacement de manière rapide pour se faire des kamas dans les donjons 3 joueurs et en plus de soi bon bah ça allie quasiment les meilleurs persos que vous pourrez trouver sur le jeu pour faire tout le contenu restant du jeu alors pourquoi Xelor Zobal et Osamodas alors Xelor évidemment c'est le DPT principal de votre team le meilleur l'un des meilleurs DPT du jeu distance selon moi avec justement ses aiguilles et tout ça qui est capable aussi de faire quelques retraits PA par la même occasion le Xelor il va être aussi très efficace en termes de burst dès le premier tour donc c'est pour ça qu'on va facilement combler justement ce burst avec la piqûre de l'Osamodas qui sera notre tank principal qui est capable de mettre énormément de shield avec ses invocations ainsi que bah justement son passif dévouement animal qui lui permet de faire du don de shield très efficace à partir du niveau 95 et ça va être hyper utile dans certains donjons 3 joueurs qui dans laquelle vous n'avez pas la possibilité de soigner vos personnages comme c'est le cas en spectrex comme c'est le cas en mimol en pâleur et on a enfin notre zobal qui est l'autre soigneur principal qui est capable de faire du retrait résistance avec le retrait résistance déjà présent de l'Osamodas mais en plus du retrait résistance il fait du très bon soin du très bon shield il peut aussi extrêmement bien booster le le Xelor pardon avec son détraquage avec son aura de brutalité qui combat très très bien avec le perso distance à placement qui est le Xelor et aussi avec tout ça un tas de masques qui vont booster ses critiques qui vont booster les résistances des alliés qui vont pouvoir aussi booster la PO du Xelor en cas de besoin bref ça a une team assez complète qui est quand même capable de faire extrêmement beaucoup de choses et en plus de ça le Zobal peut aussi faire un petit peu de placement et ce qui est très très intéressant avec cette composition de Troie c'est que elle est ultra modulable et vous pouvez intervertir les rôles de plein de personnages pour répondre à vos besoins alors le Xelor bon bah le Xelor restera votre Xelor et restera votre DPT principal mais l'Osamodas et le Zobal peut changer de rôle le Zobal peut être un DPT mêlé ultra performant avec ses dégâts de poussée si vous avez besoin justement dans certains donjons 3 joueurs comme je le disais Spectrex ou Mimol où je me sers beaucoup des dégâts de collision pour justement en faire un maximum de dégâts et me débarrasser du boss dès le premier tour ça me permet justement d'avoir un dégâts mono cible mêlé ultra puissant avec en plus de ça l'Osamodas support qui est capable de mettre des piqûres dès le premier tour et sur le Xelor et sur le Zobal pour vraiment rush le premier tour et après le reste des tours en donjon 3 joueurs je suis plutôt chill mais à l'inverse l'Osamodas si vous avez besoin d'un petit peu plus de dégâts mêlés de zoning l'Osamodas peut être aussi un DPT mêlé ultra performant avec sa capacité à être justement un DPT mêlé avec son son mode dragon mais si vous avez besoin d'un tank soigneur et qui est capable par exemple justement de pouvoir placer les alliés on a le Zobal qui a avec tout ce qui est par exemple dislocation etc a des capacités de placer les ennemis ultra efficacement avec dislocation plus le masque du psychopathe et la la fameuse érosion qui vous permet ainsi justement de placer les ennemis et en plus de ça de retirer des résistances donc là ce Zobal là vous pouvez le jouer avec un minimum de résistance avec du soin ou alors le jouer quasiment full soin et aussi mettre du shield par la même occasion comme vous pouvez le jouer soigneur donc en fait l'Osamodas peut aussi être un très bon soigneur avec ses invocations ce qui vous permet à plus bas level par exemple d'avoir un Zobal off tank avec votre qui va pouvoir facilement tanker les ennemis avec aussi la capacité d'avoir de l'enflammer avec la névrose tout en ayant un très bon soigneur avec votre Osamodas qui est capable de soigner efficacement ses alliés avec ses invocations et de les booster et le Xelor qui est clairement là pour faire le ménage avec ses aiguilles quand il reste des mobs bref c'est une compo de 3 ultra polyvalente ultra efficace qui va vous permettre soit de faire des brèches dimensionnelles très efficacement avec un Osamodas support un Zobal mêlé off tank et un Xelor DPT classique soit faire beaucoup de donjons 3 joueurs avec un Osamodas toujours tank qui va mettre les piqûres sur le Zobal la célérité aussi sur le Zobal et un Zobal qui va se jouer beaucoup plus mêlé dégâts d'eau et dégâts de poussée avec votre Xelor qui vous fera toujours autant le ménage et vous pouvez avoir pour les donjons classiques votre Xelor qui fait le café votre Osamodas qui met du shield partout et qui boost ses alliés en retirant des résistances et le Zobal qui peut faire un petit peu de placement et surtout du très bon soin et du très bon boost sur le Xelor bref une équipe ultra complète alors par contre le petit bémol c'est que bon c'est pas très évident c'est vrai à jouer au début surtout parce qu'il faut apprendre à maîtriser un peu les Xelor il faut savoir quel type d'invocation est le plus utile sur l'Osamodas et en termes de soins le Xelor peut être un petit peu contrariant mais vous avez un truc ultra solide qui va peut-être aussi vous demander un peu de stuff pour pouvoir avoir la modulation que vous voulez et adéquate selon le contenu que vous faites mais rien qu'avec ces trois personnages vous pouvez faire quasiment tout le contenu du jeu sans trop vous stresser même si ça demandera peut-être des stuff différents à chaque fois mais c'est un pur bonheur à farmer tous les donjons trois joueurs avec cette composition à tel point que je me suis rendu compte que très récemment qu'à chaque fois que je vous parle de ma team de trois pour un type de donjon passif finalement c'est les mêmes qui reviennent c'est Zobalo Zamoda C'est Xelor et voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter partager et liker ça me ferait super plaisir et ainsi à vous abonner pour ne rater des futures vidéos sur la chaîne vous pouvez aussi si comme je vous l'ai dit en introduction me dire si j'ai pas parlé d'une certaine classe dans cette vidéo à me le dire dans les commentaires pour que je puisse soit faire un épisode 2 soit justement en parler sur le discord pour qu'on vous aide à composer votre équipe de trois avec votre personnage de coeur et vous avez aussi tous les réseaux en description le tiktok tout ça machin bidule chouette bref c'était Shiranui et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous